Allez salut tout le monde, ici c'est Mixer Said. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo détente de Sleeping Dog ou une vidéo de gameplay ou un let's play comme vous voulez. Bon c'est plus une détente pour moi. Donc on va faire la mission que je voulais vous montrer, que j'ai déjà montrée en vidéo je vous rassure. Il s'agit de la mission avec la baston dans la boîte de nuit. Donc je vous rassure tout de suite, je l'ai déjà faite. Je vous laisse la petite cinématique. Donc cette mission là je l'ai déjà faite en vidéo mais je vous la refais avec un DLC que j'ai trouvé. Qui s'appelle le DLC, le costume, le pack avec livre. Je sais pas trop quoi. Bon tenteur on va passer la cinématique. Oui donc c'est la tenue que je porte en fait, on dirait pas que c'est une tenue mais regardez la tenue que je porte c'est une tenue qui permet d'avoir des nouveaux combats. Donc c'est un DLC que j'ai payé à peine un euro, en vrai il coûte au moins deux euros et quelques. Mais comme il y a eu des réductions, j'attendais l'Esprit Noël, il y a eu des réductions sur Steam du coup je l'ai acheté à un euro et quelques. Franchement mon mis à chaud sur Steam, pour l'instant j'ai acheté quoi ? Allez à peine 10 euros même pas. J'ai acheté le DLC Zodiac, l'île du Zodiac là, le tournoi. Que je vous montrerai aussi en vidéo parce qu'il y a des nouveaux combats aussi. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai acheté ces DLC là. Et pas les autres. Bah déjà les autres sont pourris. Ensuite le DLC avec les zombies je l'ai pris parce qu'il défonce quand même. Voilà. Le DLC avec les zombies il défonce. J'ai trouvé qu'il était excellent. Avec les nouveaux combats, les nouvelles exécutions. Ensuite l'île du... avec le Zodiac il était vraiment excellent parce qu'il y a des nouvelles... Des nouveaux environnements qu'on peut utiliser. Il y a des nouveaux ennemis qui sont un peu plus forts d'ailleurs que je les nique quand même. Et puis des nouveaux exécutions. Bah là grâce à cette tenue je vais pouvoir faire des nouveaux combats. Bon là les combats sont à peu près normales vous pouvez le remarquer. Mais... Mais vous verrez dans la boîte de nuit je vais faire des nouveaux combats grâce à cette tenue. Donc je vous conseille vraiment ce DLC. Vous allez me laisser ? Qu'est-ce que vous pensez que vous faites ? J'ai un message de Dahlgeis. Vous voulez lui dire que vous m'avez envoyé ? Dahlgeis ? Oh pardon de bien sûr. Allez-y. Ah là c'est les videurs, je les défonce ces videurs là. Bah je vais les défoncer d'ailleurs après. Ouais il me fouille si j'ai une arme, il n'y a pas besoin d'arme. Ouais Shen il n'a pas besoin d'arme. C'est le plus fort bordel de merde. Il défense tout le monde. Hop. Allez on y va. On va courir un petit peu. Elle défense la boîte de nuit d'ailleurs. J'essaierai de faire la même boîte de nuit. J'essaierai de faire la même boîte de nuit dans les Sims. Tiens d'ailleurs. Avec tous les jeux de lumières de Showtime et tout, ça va défoncer. Donc là par contre je vais peut-être vous quitter quand on doit chanter. Hey buddy, B.I.P. est only. Qu'est-ce qui se passe là-bas ? C'est l'un des meilleurs rooms de karaoke dans la ville. N'importe qui ne peut pas entrer sans une hostesse ou une hostesse d'appréciation. Je suis sûr que nous pouvons travailler quelque chose. Arrêtez quelque chose avec la hostesse. Alors je dois m'arranger avec une personne du personnel. Donc elle là, elle s'occupe un peu du bar. Elle est en train de glander là, je vais la virer celle-là. Hey, qu'est-ce que c'est ton nom ? Je suis Tiffany. C'est bon de te rencontrer. Je suis Wei. Wei Shen. Tu es un hostesseur de karaoke, c'est vrai ? Peux-tu m'entendre dans la V.I.P. ? D'ailleurs on peut danser dans la boîte de nuit. Parce qu'il y a des gens qui ne le savent, je préfère le dire quand même. On peut danser dans la boîte de nuit. C'est après non plus, pas pendant la mission. De toute façon après la mission, la boîte de nuit on la récupère je crois. Notre patron à nous, il récupère la boîte de nuit et la rachète je crois. Donc c'est pour ça qu'après on peut rentrer quand on veut. Et puis voilà. Alors là ça ne fait pas la tenue que je porte dans une boîte de nuit quoi. Donc là je vais passer l'extrait parce que... C'est pour ça que je suis habillé avec les chaussures et tout. Donc c'est pour ça. Donc là normalement il y a une situette sur le bas mais je l'avais déjà récupéré donc. Voilà. Allez c'est parti. Donc je vais passer la cinématique. On s'en fout de la cinématique. Allez c'est parti amenez-vous. Allez amène-toi toi. Hop. Donc là il faut que je fasse monter ma jauge pour pouvoir débloquer les combats. Bien sûr c'est pas parce que je porte la tenue qu'après les... Tiens. Qu'après mes autres combats sont plus valides. Ce que je veux dire c'est que l'on les a tout le temps. Ne vous inquiétez pas. Mais il faut remplir la jauge pour les activer. Mais même après que la jauge est terminée je peux quand même les utiliser encore. Allez hop toi dans la baffe. Toi. Là. Hop. Hop. Alors là c'est intéressant amenez-vous aller. Il faut que j'en contraire un là. Alors attendez ça c'est un combo normal. Hop ça regardez. Bing. Excellent ce combo là. Allez amenez-vous. Hop. Hop. Alors ça c'est un combo simple. On a me saoulé longtemps lui. Qu'est-ce que c'était à toi. Tiens. Hop. Vous voyez le combo c'est un peu différent. Vous voyez ça fait des autres mouvements et j'adore ça. Hop. Vous voyez on plonge sur terre et puis quand on se relève normalement on peut faire des roulades. Mais comme je n'ai pas débloqué encore le jeu. Regardez hop. Je craque son doigt et hop je le fais tomber. Regardez il boit en même temps mais évidemment. Mais bon ça c'est. Hop. Bing. Hop. Hop toi tu dégages. Regardez. Bing. Attendez j'aimerais bien vous montrer le combo quand je le compte normalement. Voilà un stylo. Bing. Dans ta gueule. J'adore ce combo là. Danny. Arrête de te faire. Danny. Je sais que tu es là. Donc ce sera une petite détente que je vais vous faire. C'est pas très long. Je vais la faire 10 minutes la détente à peu près. Je vous en ferai une plus. Je vous ferai une détente d'une demi-heure prochaine fois. Oh c'est eux les vitaires en fait si on en remarque bien. Tiens. Bah tape clochard. Hop. Toi tes dégages. Bing. 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 Hop. Hop et. Bing. Ah ti. Tiens. Ça t'a plu ? Tu vas revoler au moins. Allez dégage. Voile les sur le bar. Ah là là j'adore ce moment là. Et puis surtout dans les chiots aussi que j'adore. Ah je voulais... Je l'avais contré mais... Allez amenez vous là. Là j'ai la jauge de combat. Allez hop. Tiens. Bing. Puis même les animations sont un peu plus classe. Là vous allez me dire y'a pas beaucoup de combos. C'est parce que j'ai pas tout débloqué. Quand vous débloquez le... A la fin le jeu. Tous les exécutions normales. Que ce soit le brise-brot et tout. Bah là il fait des autres combos en fait. Ah vous avez vu l'exécution que je viens de faire. Je viens de le finir en... Restant appuyé sur la touche de... De la souris. Hop et... Tiens. Ah il reste par terre on dirait du... On aurait dit sans-cro. Ah je vais faire comme j'aime bien. Hop plonger comme ça. Par contre lui il va naître. Ah donc là les combos sont revenus normal. Ah non. Dégage toi. Alors franchement ce DLC là il est pas trop cher. 1€ si vous l'achetez maintenant. Et quelques. Je vous conseille franchement j'ai bien fait de le prendre. Ça vous permet. En fait vous avez juste la tenue en fait. Puis des nouveaux combos. C'est grâce à la tenue que vous débloquez les nouveaux combos. Et je trouve ça bien parce que si on devrait... Si on aurait pas la tenue. Et bah ça remplacerait les combos qu'on a actuellement. Et ça serait dommage que là regardez vous avez le choix entre soit avoir les combos normal. Et en même temps avoir les combos euh... Après vous aurez à me dire on peut avoir sur tous les tenues mais bon. Oh je lui craque le dos et hop. Bing. J'adore ce combo là. Pour les finir. Et hop là. Oui c'est un peu... Il fait le genre de ivre et tout mais c'est assez marrant je trouve. Puis c'est assez réaliste parce que franchement les combos comme ça c'est excérent quoi. Dégage toi. Putain lui. Il me saoule. On va le finir. Et hop là. Voilà ça c'est des combos de chinois ça. Weishen c'est le plus fort. Allez on va aller. Là j'aime bien la scène dans les chiottes. C'est excellent. Alors toujours dans le cauchemar de... Le déceint avec le cauchemar avec les zombies. On en reprend les scènes de les chiottes en fait. Toi tu as bouffé le toilette. Oh merde je me suis trompé. Touche. Attendez on va d'abord le faire. On va le faire dans le toilette. Allez. Pouffe le toilette. Ah. Franchement des jeux comme ça que vous utilisez environnement j'adore. Alors justement. En parlant de Sleeping Dog et des jeux où on utilise environnement. Donc je vous conseille The Punisher. Qui est un jeu qui est similaire. Vous pouvez utiliser environnement comme ça. Les objets comme ça. Ensuite nous avons donc ce jeu là. Et nous avons aussi True Crime. Parce qu'à la base le jeu provient de True Crime. Si vous en remarquez bien. Le jeu provient de True Crime. Oh ça doit faire mou ça dans le dos. Bing. Bing. Voilà donc le jeu provient de True Crime. Donc justement dans True Crime New York City on peut utiliser environnement aussi. Donc je vous ferai un gameplay. Parce que j'ai le jeu. Je ne l'avais pas avant mais. Donc j'ai passé cinématique. Ce n'est pas très intéressant en ce moment. Et voilà j'ai réussi. Donc là j'ai baissé un Playground Fizz. Ça se voit un peu je pense. C'est pour frappe seulement. Mais sinon sans frappe ce jeu tourne nickel. Et vraiment ultra fluide. Donc pour ceux qui ne l'ont toujours pas. Qui se posent toujours la question. N'hésitez pas. Il n'y a aucun problème sur ça. Le jeu est fluide. Vous le faites tourner nickel. Moi je le fais tourner nickel avec les graphiques à fond. Même avec le patch HD. Je vous le dis tout de suite. Donc il n'y a rien à dire. C'est clair et net. Poisson, là bientôt je vais avoir ma nouvelle carte graphique. Donc quand je l'aurai, je pourrai mettre encore plus à fond. Et vous faire des vidéos encore plus belles que ça. Pour tous les jeux je parle. Que ce soit pour Max Payne et tout. Tout sera à fond. On va passer à cinématique. Ce n'est pas intéressant. Ok. Bon donc voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc là je pense qu'on va se... Je ne sais pas si on va se quitter là ou pas. Bon on va se quitter là. On va aller se laver les dents. Bah les mains je veux dire. Le visage. Et on va se quitter là. Allez hop. Ah si je vais vous montrer aussi un DLC que j'ai reçu. Qu'on a gratuit par contre. Là vous l'avez gratuit le DLC. C'est le DLC Ghost Pig. Je ne sais plus. Un nom comme ça. Ça vous permet d'avoir un costume de... En fait je ne sais pas. Ils en reprennent un petit peu similaire à Sansro en fait par moments. Attendez je ne sais plus c'est où. Ternu... Non c'est pas ça. Non c'est pas ça. Alors on va se dire... Je crois qu'il faut choisir chapeau. Oui. Ah ! Ouh c'est affreux ça. Euh... Cowboy. Un chapeau de cowboy. Ouais c'est pas mal. Ah ça je vais le prendre. Voilà. Chaussure. Bon on ne l'avait pas. Pâtalon je crois que vous l'avez. Ah non c'est juste le... Et le haut. Vous n'avez rien en haut. Ouais. Ouais ouais. Ça c'est Portal. Ça va bien. Euh... Alors cette tenue là je ne sais pas. C'est pour ces chaussures de bâtons. Vous avez 5 dégâts de moins de plus. Mais bon après il y a des trucs c'est... Bon on va prendre le masque seulement. Voilà. Regardez. C'est assez marrant. On va le tester dehors. Tiens d'ailleurs. Allez cours 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 cours. Mon amie est sympa. Vous voyez des petits dégâts comme ça gratos qu'ils offrent en même temps. C'est assez sympa. Allez viens là toi. Viens là. Viens là. On me dégage. Fais moins de malin hein. Culez. Qu'est-ce que vous avez ? Ah il a la chance lui. Allez. Allez petit croche-pied. T'es avec ma grande. Attends tu vas venir avec moi. Voilà. Bon on a les flics au cul donc on va se quitter là avant que ça dégénère. Vous voyez comment c'est beau. Regardez. Même avec les graphiques bowl. Vous avez vu comment ça brille les vêtements. Alors je vous dis pas quand je filme pas avec frappe comment c'est beau. Et surtout quand j'aurai la nouvelle carte graphique quoi. Allez je lui mets les menades toi. Ah mais il est fou lui. Allez on se quitte sur ça. Donc je vous dis à plus tout le monde. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada